Pierre Allain était un artiste suisse, autodidacte, qui vivait exclusivement pour le dessin. C'était un vif argent qui passait d'un médium à l'autre, la bande dessinée, l'illustration, la scénographie, l'opéra. Et le plus extraordinaire, c'est que dans chacune des entreprises dans laquelle il s'est lancé, il a atteint certains sommets. Sa première bande dessinée, il l'a publiée chez Futuropolis Gallimard. Ensuite, en scénographie, il a réalisé ce musée des pharaons noirs à Kermar. Quand il s'est lancé dans l'opéra, il a tout de suite travaillé pour le théâtre Marinsky à Saint-Pétersbourg. Et sa dernière bande dessinée, Les souris des hommes, il a réussi à la présenter au National Steinbeck Center aux Etats-Unis. La littérature est l'une des sources privilégiées de Pierre-Alain Bertola. Et l'exposition Pierre-Alain Bertola, écriture graphique, permet de saisir le lien fort et évident qui se dégage entre l'artiste et le matériau littéraire. Nous commençons ici par les projets laissés inachevés, à l'exemple de ces trois lavis aquarellés qui illustrent la route de Cormac McCarthy. Pierre-Alain Bertola cherche à retranscrire l'ambiance post-apocalyptique qui règne dans l'œuvre. L'une des particularités du travail de Pierre-Alain Bertola est sa forte proportion à dépasser les différentes expressions de l'art graphique. Et cette proportion se perçoit particulièrement dans son travail pour l'œuvre de Frankenstein, pour lequel il retravaille le texte en collaboration avec Eugène, un écrivain, en vue d'un spectacle de théâtre. Pierre-Alain Bertola ne va pas hésiter à retourner au récit originel, pour proposer une créature différente de celle que nous connaissons tous, ce monstre au front haut, à la frange droite et aux deux boulons qui lui sortent des tempes, et qui est complètement anachronique, probablement pas celle que Marie Chalet aurait imaginée. Et nous voyons ici la créature imaginée par Pierre-Alain Bertola, une créature qui pourrait s'inscrire dans le temps de Marie Chalet, c'est-à-dire rapiécée de différents corps, de différentes chairs. En plus d'élaborer les décors et la scénographie théâtrale pour le spectacle de Frankenstein, Pierre-Alain Bertola et Eugène imaginent une autre histoire de la créature. Ils imaginent que cet être est immortel, qu'il vit encore de nos jours sur les rives du lac Léman. D'ailleurs, Pierre-Alain Bertola dit avoir rencontré cette créature, et il la représente dans cette œuvre, dans ce dessin, chez elle, en tant qu'artiste et collectionneur d'art. Nous arrivons ici au résultat d'un travail mené sur plus de 20 ans, le chef-d'oeuvre manifeste de Pierre-Alain Bertola, son adaptation en bande dessinée du roman de John Steinbeck, « Des souris et des hommes ». Les dessins, comme vous pouvez le voir, sont magnifiquement rehaussés de la vie très diluée, mais l'une des particularités de cette adaptation réside notamment dans l'illustration de l'hallucination du protagoniste Lény et de sa vision d'un lapin géant, qui n'a fait l'objet d'aucune autre adaptation jusqu'à aujourd'hui. Il faut dire que la bande dessinée permet ce basculement du réalisme au fantastique, sans qu'il n'y ait de rupture stylistique.